Il est important de distinguer les rendements d'échelle versus la taille optimale de l'entreprise. C'est clair que lorsqu'on regarde la fonction de coût moyen, le coût unitaire admet un minimum qui va correspondre au seuil de rentabilité. Cela sépare l'espace en deux régions. Dans la première région, on a des rendements d'échelle croissants, c'est-à-dire qu'on se trouve à diminuer les coûts. Dans la deuxième région, les rendements d'échelle deviennent décroissants. Une fois qu'on a dépassé la pleine capacité de l'entreprise, au-delà du seuil de rentabilité, les coûts unitaires réaugmentent. Maintenant, la quantité qui minimise le coût moyen n'est pas nécessairement égale à celle qui maximise les profits. C'est vrai uniquement en concurrence pure et parfaite à long terme. Comme ici, on est en concurrence monopolistique, on va être dans un contexte où il va y avoir un écart entre les deux. On se rappellera que la quantité optimale se trouve à l'intersection de la courbe de coût marginale et de recette marginale. En ce point ici, la recette marginale coupant l'axe des abscisses en son milieu par rapport à l'intercepte de la demande. Cette quantité-là, si on remonte jusqu'à la fonction de coût qui est un petit peu au-dessus de la demande, délimite un profit max positif à court terme. Mais il est évident que, puisqu'il y a libre entrée en concurrence monopolistique, la courbe de coût moyen finit par être tangente à long terme à la fonction de demande. Et c'est ça qui définit la quantité, la capacité qu'on va atteindre à long terme pour l'entreprise. Alors ça n'a rien à voir avec le seuil de rentabilité, c'est-à-dire que ce n'est pas au minimum du coût moyen du fait que la demande n'est pas parfaitement élastique. Alors ce qui se passe à ce moment-là, c'est que lorsqu'on atteint notre seuil de rentabilité ici, la quantité qui minimise le coût moyen compatible avec l'environnement n'est pas celle qui maximise les profits. Donc Q étoile et différents de Q bar en général, ici même à long terme, on va donc avoir un gaspillage. C'est-à-dire que lorsqu'on produit la quantité optimale, celle qui maximise le profit, elle se trouve à ne pas minimiser le coût moyen, c'est-à-dire qu'on n'amortit pas pleinement le coût fixe et qu'il y a donc gaspillage ou sous-optimalité. C'est une première évidence que la concurrence imparfaite génère une situation sous-optimale.